Salut tout le monde c'est l'alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo concernant la rune des huettes de la semaine. Bon alors pas de surprise, on revient au point de départ, la première rune des huettes du DLC, en l'occurrence Cagor, on retrouve évidemment le principe des oeils à péter et de l'ogre à dégommer pour enlever le bouclier de Cagor et péter à la prêtresse. Bon alors rien de bien méchant, évidemment la première semaine il y a eu beaucoup de complications parce qu'on galérait un peu, on n'avait pas le niveau de lumière recommandé, on n'avait pas les armes aussi surtout. Mais maintenant carrément là on est vraiment presque plus je pense au niveau, puis la difficulté n'est plus de rendez-vous, on voit même l'exposé en intrail, il y a même un peu qui a carrément ça fait rebond, donc voilà quoi. Mais qui devient une petite formalité, voilà. Après on va reprendre sur la semaine prochaine sur la rune des huettes mini-comptains, et après on refera à la prêtresse Malure je crois. Voilà quoi, donc ça fait 3 boss en rune des huettes. Pour ce qui est de la rune agonarques, alors il faut savoir qu'une fois qu'on a pété les 7 corrompus oubliés, voilà, on a la rune des agonarques chargée, il faut aller à gauche du mausolée, un peu comme si on faisait l'assaut, vous vous souvenez la lame noire ? Bah c'est à peu près comme ça, on prend le même chemin, on continue, on continue. Je vous conseille de le faire avec des amis, parce que vu qu'une fois la rune chargée, on va réexposer tous les corrompus cachés qu'on a pu découvrir au fil des jours. Donc par exemple si vous avez une rune des argonarques avec 2 sur 7, vous pouvez très bien y aller, vous faire un 7 sur 7 et ouvrir le coffre à votre tour. Bon alors voilà, c'est ici que ça va se passer, là où il y a une pote. Hop, on va vite fait dans le petit trou qu'on voit en face. Voilà, c'est ici qu'on l'insère, on va la mettre et on va exploser tous les corrompus qui vont se présenter. Je vais même vous le passer en accéléré parce que bon, c'est pas que c'est un peu long quoi, mais on est 3 et puis c'est une petite séance de frag comme on a l'habitude de faire. Pas de difficulté majeure non plus je trouve, parce que bon évidemment on peut rapparaître autant qu'on veut. Et je ne sais pas s'il y a un temps limité, j'ai pas fait gaffe, ça ne m'est jamais arrivé du moins. Hop, je passe en accéléré après tout ça. Je trouve même moyen de tomber en plus. Voilà, en attendant mes potes à côté, ils se font leur rune, les argonarchs à eux tranquilles. Comme vous voyez c'est un peu long. Et puis les défis qui s'enchaînent, tranquille. Ça fait plaisir. Bon alors, une fois tout le monde déglingué, un boss va apparaître, un zélote. Vous avez tous l'habitude de vous faire tirer des zélotes maintenant, avec les quêtes sur Mars, sur Venus et sur Terre. Voilà, le zélote apparaît. Bon moi je me mets ici, ça tient qu'à moi après, vous mettez tout ce que vous voulez. Moi je me mets là, je fais mon ménage. Et je le snipe. Bon je ne suis pas le plus joué au snipe, alors vous avez le droit de foutre de ma gueule, je vous y autorise. Je n'ai jamais joué avec le snipe, alors évidemment avec ce DLC là, si tu ne sais pas jouer au snipe avec le DLC, t'es un peu dans le caca. Donc j'ai dû un peu m'y mettre, mais voilà quoi, je reste un novice en la matière. On va faire un peu de ménage, on fait une idée, et on va se farcir le zélote. Et normalement après, nous avons un coffre. Très important un coffre, parce qu'il donne un fragment classifié. Si vous voulez faire la quête pour avoir lancé méchanceté, c'est idéal. Voilà, c'est fait. Voilà le coffre. Et je crois que, si je me souviens bien, je crois qu'il donne aussi un éclaputride. Ouais, il donne aussi un éclaputride. Donc voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada